Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Charlotte, la cérémonie approche. Elle aura lieu jeudi. Et vous entrerez enfin dans l'éternité belle et apaisée. Ça y est, on a le témoignage de Frémont, c'est bien Livia le tueur en Syrie. Charlotte ! Oh merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Où est Charlotte ? Bah elle est partie le retrouver. J'appelle la surveillance. Mais elle avait rendez-vous avec lui ? Mais non, mais je lui ai dit que t'avais une arme et elle a voulu le prévenir. Non mais ça va pas, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Mais tu m'as fait flipper avec ton flingue aussi ! J'ai peur pour Charlotte, tu peux comprendre ça ? Et alors ? C'est la peine de te défouler sur moi ? Excuse-moi, mais tu y es pour rien. Bon, je sors parce que moi je vais finir par péter les plombs ici. Elle est montée dans la voiture du docteur Livia. Et votre collègue les suit ? On a perdu le contact. Mais merde, c'est quoi votre problème ? On m'a communiqué le signal dans sa voiture à toutes les patrouilles. Il faut les retrouver. C'est la femme que j'aime et je ne veux pas qu'elle finisse égorgée comme toutes les autres. Tu veux qu'on se fasse un ciné ? Ou qu'on aille se balader dans les calanques ? Je préfère rester par là si jamais elle revient. Ah, tu sais, je le connais bien le docteur Livia. C'est notre médecin de famille et je le vois pas trop, on sait rien qu'il leur. C'est ton père qui l'a balancé, hein ? Elle a l'embéfiance. Mais t'es en train de te bouffer la vie là, Ninon. Me bouffer la vie ? Attends, mais Charlotte c'est comme ma deuxième maman. Et puis t'as pensé à mon père s'il lui arrivait quelque chose ? Eh ben, il aurait les boules pendant un moment et puis il finirait par rebondir comme tout le monde. Je suis pas sûre que cette fois il en ait une énergie. Mais si, il a l'air solide ton père. De toute façon, Charlotte elle va revenir. Mais oui, tu te prends trop la tête là. Pense un peu à toi, oublie tout ça. Attends, mais je suis pas égoïste comme toi moi. Charlotte c'est endangé, mon père est mort de trouille, il faudrait que je m'en foute. Mais non, mais tu peux pas apporter la souffrance de ton père sur tes épaules. Si c'est pour dire des conneries pareilles, William, je préfère que tu la fermes. Voir même que tu t'en ailles, tiens. Arrête, il a rien dit de mal. Non, non, c'est bon, ok, je me casse. Bon, ciao. Bon, j'y vais, je vous appelle dès que j'ai du nouveau. Je viens avec vous, je préfère attendre le commissariat. Non, vous restez ici si je... Charlotte, ça va, il t'a rien fait. Tu vas pas recommencer avec ça. Qu'est-ce que vous foutez là ? J'aimerais que nous discutions pour dissiper tout malentendu. Vous vous foutez de ma gueule. Je vous avais interdit de remettre les pieds ici. Vincent, faut que tu sois raisonnable. Raisonnable, c'est le mot. Car je ne fais que raccompagner Mademoiselle Le Biac au péril de ma vie. Vous n'êtes plus armé, j'espère. Espèce de salaud. Arrêtez, arrêtez. Je m'en occupe. Vous perdez rien pour attendre. Docteur Livien, j'aimerais que vous me suivez au commissariat, j'ai des questions à vous poser. Maintenant ? Oui, maintenant. Encore un malentendu, je suppose, n'est-ce pas, lieutenant ? Bon, je vous accompagne. Non, toi, tu restes ici. Je fais ce que je veux, tu permets ? Mademoiselle Le Biac, on doit l'interroger, on n'a pas besoin de vous. Restez ici. Je vous téléphonerai lorsque je sortirai du commissariat. Vous soupçonnez pas que c'est le tueur, quand même ? Laissez-moi faire mon travail. Allez, venez. Simon, t'es content ? Avec ta parano à la compte, t'as réussi à faire croire à la police que le docteur Livien a été mêlé à ça. Calme-toi. Assieds-toi une seconde. Non. J'appelle Nino pour la rassurer et ensuite, j'ai quelque chose de très important de dire. Quoi encore ? C'est bon, c'était mon père, tout va bien, Charlotte est rentrée. Cool ! Il va falloir te détendre un peu ? Ouais, j'espère bien. Puis si c'est Livien le tueur, ils vont l'enfermer, on sera enfin tranquilles. Pourquoi tu lui es rentrée dedans comme ça ? Tu parles de William ? Évidemment. Il me gonfle avec son égoïsme. T'es toujours amoureuse de lui. Tu vois pas, non. Plus ça va, il m'insupporte avec son petit sourire supérieur. Nino, tu t'es fait une fausse image de ce mec. T'es gentille. Je te reconnais un petit peu maintenant. Ouais, mais faut pas s'arrêter à son numéro de déducteur. Attends, je me suis arrêtée une fois, ça va, j'ai compris. Il s'est passé pour un mec qui en a rien à foutre de personne. Mais au fond, il se protège. En blessant les autres. N'empêche qu'il cache une sacrée douleur. T'as fait des confidences sur l'oreiller ? Je croyais qu'on avait tiré un trait sur cette histoire. Parfois, ça remonte. Qu'est-ce que tu disais sur William ? Je pense qu'il est pas si bien que ça dans sa tête. Ah tiens, c'est fait. Ça va ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je viens d'exploser cette grosse profillère de Nelly. Je suis pas sûre que la boxe soit un sport pour femmes enceintes, mais bon. Mais t'inquiète pas, ça m'a pas empêché de lui coller une bonne baffe. Fais gaffe quand même. C'est conso bébé. C'est bon, ça va. Merci. Et t'as vanné à cause de ta grossesse ? Non. Elle a mis ça dans mon sac. Comme. C'est vrai que c'est plutôt de mauvais goût. Même si la fille est pas mal. Ça te fait rire ? Ouais, un peu, ouais. D'accord, on traite ma mère de pute et ça te fait rire ? Non. Enfin non, t'as raison. En même temps... En même temps quoi ? En même temps, ça veut dire que ta mère, elle est vachement connue. C'est une star dans son genre. Une star du porno, merci. Jo, c'était juste une mauvaise blague. Mais t'as pas l'air de comprendre. Mais dédramatise un peu. Ta mère, elle a écrit un bouquin érotique. Elle a pas posé nue à côté de Rocco Siffredi, ça va. Quand c'est pas mon père qui se ridiculise, c'est ma mère qui déballe ses fantasmes et j'en ai marre. Tu sais, si t'avais d'autres parents, t'aurais d'autres emmerdes. Romain. D'après vous, Frémont raconte n'importe quoi. Vous avez l'air étonné. Ça serait pourtant pas la première fois. Il est certain que ce témoignage doit être considéré avec beaucoup, beaucoup de prudence. Alors que je suis honorablement connu dans cette ville où j'exerce la médecine depuis 20 ans et que je n'ai jamais eu affaire à la justice, moi. Je sais. Mais tu comprends bien que nous sommes obligés de vérifier ces accusations. Vous prétendez ne connaître ni Iris le Noir, ni Radija Castelli. C'est pénible, bien entendu. J'ai des patients qui m'attendent. Tu dis ne pas connaître Iris le Noir, je te crois. Mais est-ce que Radija Castelli a été ta patiente ? Non, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Vous l'avez soignée quand elle avait des problèmes avec son mari ? C'est faux, tu peux essayer de calmer ton subordonné, s'te plaît. Bon, pareil, tu fais un effort, t'es pas devant un tireur de sac, là. D'accord ? D'après des témoignages, tu l'aurais orientée vers Frémont quand tu cherchais un avocat pour divorcer. Je n'ai jamais reçu cette femme en consultation. Vous mentez ! Je sais par ma secrétaire que vous avez perquisitionné mon cabinet médical. Avez-vous trouvé la moindre chose qui corrobore les accusations de Frémont ? Non, rien. Charlotte Lebiac, vous la connaissez pas non plus ? C'est une patiente. Une patiente très proche. J'avoue que je suis sensible aux charmes de Mademoiselle Lebiac, c'est pas interdit tout même. Écoute Bruno, il va falloir que je te place en garde à vue. C'est la loi. Tu peux appeler ton avocat. Ça serait malvenu, mon avocat c'est Frémont. C'est peut-être le moment d'en changer, non ? Non, le temps plaidera pour moi. Montre, ceinture, lacet. Bon, ça va, Barrel, c'est bon là. Vous viderez les poches aussi. Je me fous de ce que peut raconter Frémont. Son témoignage n'a aucune valeur pour moi. Il n'a aucune raison d'inventer tout ça. Il a dit ça contre une remise de peine, je suppose ? Non, il allait sortir de prison pour des raisons de santé. Je veux que tu sois en sécurité. C'est tout ce qui compte pour moi. On accablant le docteur Léviat, super. Celui qui m'a aidé et qui m'a d'encore à tenir le coup. Mais il ne t'aide pas, il te manipule avec l'hypnose, comme il a fait avec ses autres victimes. C'est du délire, Vincent. Frémont nous a affirmé que c'était lui. Arrête avec Frémont ! T'as oublié qui est cet homme ? La façon dont il nous a pourri la vie ? Ça n'a rien à voir. Je te rappelle qu'il a été jusqu'à enlever ta fille pour t'obliger à épouser Céline. C'est ce type que tu crois. Oui, je le crois. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il a peur. Charles Frémont, ce type dur, froid, impitoyable. Charles Frémont a peur de Bruno Livia, je te le promets. Tu ne me feras pas avaler ça, Vincent. Où est-ce que vous étiez tout à l'heure ? Je ne sais plus. On a roulé, et puis... Et puis quoi ? Laissez-le te souvenir. On s'est baladé, voilà ! C'est quand même étonnant que tu n'arrives pas à te souvenir de ce qui s'est passé il y a à peine deux heures. Tu veux savoir ? J'étais sous hypnose et il m'a violée. T'es content ? Encore des admirateurs ? Des obsédés, oui. J'en ai ouvert quelques-unes, c'est une grossièreté. Il y en a qui ne font jamais la différence entre érotisme et pornographie. Je peux lire ? Non. Je t'assure que tu ne manques rien. Ah, il y en a même qui font des petits dessins. Tu peux voir ? Je ne suis pas sûr que ça te plaise. Mais comment tous ces types ont trouvé mon adresse ? Le net, la nuire, tu n'as jamais entendu parler. Regarde ce qui circule au baïu. On t'en a fait à toi des plans comme ça ? Non, dans mon école de cinéma, il se la joue branchée. Du coup, il trouve ça plutôt cool. Oui, mais tu as de la chance, dans la miette c'est rempli d'abrutis. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un truc aussi con ? C'est une blague d'ado, je ne vais quand même pas porter plainte contre ça. Alors il va falloir qu'on subisse. Merci maman. Johanna, je suis désolée que c'est tourné comme ça, mais maintenant arrête de me le reprocher à tout bout de champ. Tu aurais quand même pu réfléchir avant de faire publier ton machin. Pour une fois, j'ai pensé à moi, j'ai toujours rêvé d'être publiée. Alors ton rêve de gamine c'était d'écrire un livre éotique ? Mon rêve de gamine c'était d'être maîtresse d'école comme toutes les petites filles. Mais t'es un site, ça ne te suffisait pas ? J'ai voulu me prouver que j'étais capable de sortir de mon petit train-train quotidien. Laisse. Ceux qui écrivent ces grossières TCE, c'est eux qui ont un problème avec leur sexualité, pas moi. Dites que vous me comprenez. Blanche. Oh tu sais quoi ? J'adore ta voix. Oh tu m'excites. T'imagines même pas. Voilà, n'empêche que si t'avais écrit des comptes pour enfants comme toutes les incites, on n'en serait pas là. Qu'est-ce que tu croyais ? Que tu allais sortir de ton trou, que j'allais t'accueillir avec les bras ouverts ? Ce que je pensais, oui. Mais j'ai toujours été un peu naïf. Tu as pris la fuite pendant ta garde à vue classée liée en menaçant ton collègue avec son arme de service. J'avais de bonnes raisons. À d'autres ! En attendant les sanctions définitives, tu es toujours suspendu. Donc, tu ne te mêles plus de l'affaire, ni de près, ni de loin. Quant à toi, tu l'oublies. Je veux que vous n'ayez aucun contact, c'est compris ? Compris. Sinon toi aussi, tu seras sanctionné. J'ai bien compris. J'espère. Je t'interdis de quitter la région, Castelli. Tu fais toujours partie des suspects. J'ai cru comprendre que Frémont avait été très clair. Bruno Livia n'est pas encore inculpé. Pour l'instant, il est en garde à vue. Et le témoignage de Frémont, c'est quoi ? Une recette de cuisine ? Pas loin ! Excuse-moi, mais la parole de Frémont, ce n'est pas la Bible. Quant à toi, on t'a trouvé devant un cadavre. Vous cherchez quoi exactement, commissaire ? À protéger votre ami ? Fais attention à ce que tu dis, Castelli. Vous aussi faites attention. Dans quelques temps, on connaîtra la vérité. Si Livia est coupable, on verra qui a mal fait son boulot. Ne t'éloigne pas de Marseille, Castelli. Compris ? Je vais changer de numéro de téléphone et nous mettre sur la liste rouge. Ce sera déjà ça. Tu veux que j'ai avoir le proviseur pour qu'il sanctionne ceux qui ont fait ça ? Non, c'est bon, n'en rajoute pas. Je comprends que ça ne te fasse pas plaisir, mais je n'ai rien fait de honteux. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Mais arrête ! J'en ai assez qu'on se bagarre pour un oui pour un non dans cette famille. Il faut être solidaire. C'est comme ça qu'on s'en sort. Il y en a qui ne fonctionnent qu'avec des a priori. Ils jugent, ils condamnent sans chercher à comprendre. Ce sont ceux-là qui essaient de me salir. Et c'est dégueulasse. Oui. Et moi, j'étais comme ça quand je n'acceptais pas ta liaison avec Luna parce qu'elle était plus âgée. Et plus récemment, j'ai très mal réagi quand j'ai appris que tu étais enceinte. De votre côté, essayez de me comprendre. Vous avez une mère qui a pris beaucoup de plaisir à écrire un livre érotique. Mais ça, ça va, je le comprends. Mais c'est juste que ça me fait mal quand on me traite de pute. Bien sûr que c'est blessant. Mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre. Hier, les gens jugeaient Lucas. Aujourd'hui, c'est moi. Et demain, ce sera toi. Parce qu'il faudra l'assumer, ton gros ventre. C'est vrai. On m'a déjà dit des trucs pas très sympas au lycée. Mais elle aura 15 ans, c'est sûr. Tu vas voir les oreilles qui sifflent. Mais on sera là. Hein, Lucas ? J'écris peut-être pas des livres très recommandables, mais je resterai toujours votre maman. Hum ? 22 ans. Il aura fallu attendre 22 ans pour que la meurtrière d'Irisse soit arrêtée. J'en viens pas que tout soit fini. D'ailleurs, j'ai du mal à y croire. Ça fait si longtemps qu'on vit avec ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une journée où j'y ai pas pensé. Parce que j'avais le nombre de nés où j'ai rêvé qu'elle était encore vivante. Elle était là, elle me souriait. Non mais toi, t'as pu garder une image d'elle. Moi, je pouvais qu'imaginer. Franchement, j'ai bien fait de venir ici rechercher ce salaud. Bien sûr, t'as eu raison. Ça me soulage de savoir qui va payer. Moi aussi, je me sens plus légère. Comme si elle était vengée. Et je suis sûre que si elle nous regarde de là-haut, elle est fière de nous. Comme j'ai loupé le 1er mai... Oh merci, j'adore ces fleurs. C'est dommage qu'on n'en oeuvre qu'une fois par an. Je me suis dit qu'un port de bonheur serait pas de trop. Un jus de tomate bien relevé, s'il te plaît, j'ai besoin d'un remontant. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit au commissariat ? Ils n'ont rien contre Olivia à part les accusations de Frémont. Et elles valent pas cher pour l'inculper. Ils vont bien finir par le faire avouer, non ? À mon avis, c'est pas le genre à se laisser impressionner. Il va pas leur déballer son histoire comme ça. Eh ben alors, elle est où ta médaille ? Eh rapia ! Ils t'ont même pas décoré pour avoir coffré l'autre ordure, là. Premièrement, c'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Deuxièmement, je suis toujours suspendu. Et troisièmement, ils n'ont aucune charge contre Olivia. Mais il faut pas le relâcher, quand même. Pour l'instant, il est en garde à vue. Je suis désolé de casser l'ambiance, mais à mon avis, cette affaire est moins d'être réglée. Mais au moins, pendant ce temps-là, il peut tuer personne. S'il le relâche, tout est possible. Et la date rituelle du meurtre, c'est joli. Il a sûrement commis des erreurs. Laissez des indices, des témoins, je sais pas moi. Ils vont te trouver. Un crime parfait, ça n'existe pas. Il va partir en tour, j'en suis sûr. Eh William, tu viens jouer avec nous ? Eh Rudy, tu viens faire un bœuf avec moi ? Tu te mettrais à la contrebasse ? Excuse-moi, je voulais pas être blessant, comme t'as un peu de déconner avec ça. Moi, j'ai le droit de déconner, toi, t'es voyant, tu déconnes pas. Ok. En plus, je joue pas mal. Tu mets ton ballon dans un sac en plastique, comme ça, j'entends. Si le niveau est pas trop élevé, franchement, je me débrouille. Tu vas avec nous, alors ? Non, une autre fois, plus tard. C'était pas méchant. Non, je crois qu'il a mal pris. J'espère que notre amour résistera à ce mauvais départ. Y a pas de raison. Ça laissera des traces, forcément. Pourtant, j'ai envie de repartir à zéro, de me construire une vie toute neuve, avec toi. Tu parles comme si tu rêvais à quelque chose d'impossible. C'est vrai que ça me paraît. T'en as pas, toi, des rêves ? Ben, c'est bizarre. Depuis que t'es revenu, j'en fais des nouveaux. Quel genre de rêve ? Des rêves à la con, laisse tomber. Allez, vas-y ! J'ai dedans ? Ben, tu sais bien, tout est parfait dans les rêves. Joyeux, léger. Raconte. J'ai besoin de rêver avec toi. Y a une maison. Toi. Des baisers. Des disputes, parfois. Des copains. Oh, laisse tomber, ça n'importe quoi. Ben, les mauvais souvenirs, ils sont gros. Je sais pas. Oubliez. Dissous. Anéantis. T'as eu raison de m'envoyer péter ce matin. J'étais sur les nerfs, j'étais là un peu fort. Ben non. J'ai toujours tendance à penser que tout le monde devrait vivre comme moi en pensant qu'à soi. Ouais. J'ai un peu de mal avec ça. Ben ouais, je sais. Pour moi, la famille, c'est qu'une source d'emmerdement, mais... Tous les pères sont pas comme le mien. T'as du mal à lui pardonner, hein ? Je lui pardonnerai jamais. On m'a trop fait souffrir. Des heures au piano, à répéter inlassablement la même polonaise de Chopin. Je sais, William, tu m'as déjà raconté tout ça. Ouais. Mais j'ai compris un truc. Un truc important. Ça te concerne. C'est quoi ? Si j'ai tout foiré avec toi, c'est à cause de mon père. Enfin, je veux dire, à cause de lui, pour moi, les autres, c'est dangereux, c'est de l'étouffement. C'est que de la souffrance. Et du coup, je me tiens à distance de mes sentiments. Enfin, de l'amour. Tu peux pas vivre comme ça. Ben, j'ai toujours pensé que... Je pouvais me planquer derrière une bonne dose de cynisme. Et puis garder toutes mes émotions pour la musique. Mais... Mais quoi ? Mais avec toi, c'est différent. William, mon dos est terminé. Je sais. Non, je sais. Mais tu me manques. Arrête. Je te prends pas le coup de foi. Mais non, je te jure que c'est vrai, Nino. J'en ai marre de faire le mec qui se tient au-dessus de la mêlée. Je veux aimer normalement. J'ai un peu de mal à te croire. Ben oui, je comprends. J'ai été super égoïste. Mais... Mais je veux vraiment aimer autrement. Et j'ai envie de ça avec toi. Je te veux dans ma vie, Nino. C'est surprenant. Ouais. Mais tu me comprends ? Heureuse, oui. Pour toujours. Le cigalons. La terre. La noce. Oui. Charlotte ? Ça va ? Charlotte ? Oh. Ben disons que t'étais partie loin. Ah, Nino. Mais tu parles en dormant, ça fait bizarre. Qu'est-ce que j'ai dit ? Des horreurs ? Ben non, tu parlais de mariage. De mariage ? Ouais, tu te souviens pas de ton rêve ? Non. Rélu. Absolument pas. C'est bizarre ? À mon avis, t'étais en voyage de noces dans un endroit paradisiaque, genre la Sardaigne, ou la Crète, ou Tahiti. Ça doit être ça, oui. Moi, je crois que t'as besoin de vacances. Comme nous tous, d'ailleurs. Tu crois qu'il y a des cigales à Tahiti ? Iris, Radija, Charlotte, trois belles femmes, jeunes, pleines de vie. Vous les avez connues au sommet de leur beauté, n'est-ce pas ? Je ne connais que Charlotte le Billac, elle est toujours vivante, que je sache. C'est émouvant, la beauté, surtout quand c'est inaccessible. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Vous aimez les belles femmes ? Mais elles vous trouvent au mieux distinguées, cultivées, sympathiques. En tout cas, elles tombent pas amoureuses de vous. Qu'est-ce que vous savez de l'amour, lieutenant ? Je sais que c'est mieux quand c'est partagé. Vos propos sont d'une banalité. Docteur Livia, vous vouliez pas les tuer, vous les aimiez. Mais elles vous aimaient pas en retour. C'est douloureux à vivre, ça. Ne versez pas les rôles, lieutenant. Vous êtes le flic, je suis le psychologue. Vous avez jamais été mariés. Vous avez toujours vécu seuls. Dans un sens, c'est vous le plus fort. En leur prenant la vie, vous les possédiez. C'est triste. Vous trouvez pas ça triste, moi ? Bon, je vais vous laisser réfléchir. De toute façon, on a toute la nuit devant nous. Tu verras, Charlotte. Ce seront de belles noces. Je serai au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada